Je dirais que la pandémie, vu qu'on a été arrêté, nous a peut-être permis de prendre le temps d'aller se former, d'aller suivre des formations, d'aller écouter des webinaires. Et même moi, j'en ai appris. Donc, je pense que ça a été bon pour le développement professionnel. Alors, on fait partie d'un groupe francophone. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'on fait dans ce groupe? Quel est l'objectif de réunir des francophones ensemble? Alors, le groupe Smart francophone a été créé vraiment au début de la pandémie. On était quelques professeurs, je dirais, passionnés par les activités de Notebook. On s'est réunis ensemble, puis on a commencé à animer des webinaires. Et de semaine en semaine, il y avait toujours de plus en plus de participants. Et on a vraiment contaminé plusieurs collègues. Donc, aujourd'hui, j'ai plusieurs collègues qui me remercient, qui me disent « Oh wow, je ne savais même pas que la suite pédagogique en ligne, la classe lab, existait. Tu m'as fait découvrir ça ». Et j'ai des amis qui me partagent maintenant des activités qu'elles ont elles-mêmes créées à l'aide des webinaires qu'elles ont suivis le printemps dernier. Donc, vraiment que du positif de ce côté-là. Est-ce que tu peux décrire d'ailleurs les réactions des gens quand… parce que ça a été des découvertes pour certains. On a vu dans les webinaires qu'on a faits qu'ils tombaient de l'armoire, comme on dit en France, quand ils découvraient. Ça les a énormément surpris, quoi, en fait. Effectivement. Moi, je trouve que souvent, ce qu'on me dit, c'est « Oh wow, je ne savais pas que je pouvais faire ça avec Notebook. » Puis, je ne savais même pas qu'il y avait une version web de Notebook pour pouvoir surtout rendre ça accessible aux élèves à la maison. Et c'est ça qui est triste parce que ça existe quand même depuis quelques années. Donc, les gens sont vraiment stupéfaits. Puis, même juste le logiciel Notebook. Souvent, il y a des titulaires qui l'utilisent seulement comme un tableau blanc pour écrire avec le stylo. Alors qu'on peut faire tellement d'activités. On peut faire des petites activités très, très simples. Des petits jeux ludifiés en deux minutes, c'est fait. Comme on peut se lancer dans la création d'activités un peu plus, disons, costaude. Mais ça, c'est un choix personnel. Puis, il y a tellement de ressources aussi disponibles sur Smart Exchange. Notre groupe Smart francophone, on a même instauré un padlet où on partage plein d'activités. On a maintenant un groupe Facebook privé qui s'appelle « Le coin des profs smarts » où on partage beaucoup. Et d'ailleurs, on a déjà 1000 membres dans ce groupe-là. Et c'est ce que je vois. Les gens nous remercient. Merci de nous faire découvrir Notebook, la classe Lab. Merci de partager les activités. Et vraiment, moi, je sens dans la communauté Smart ce côté partage-là. Donc, vraiment de partage entre collègues pour pouvoir avoir accès au plus grand nombre d'activités possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !